Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anne Soe et aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo book haul. J'ai pas énormément de livres à vous montrer pour la simple et bonne raison que j'essaye d'être raisonnable, d'acheter peu parce que j'ai beaucoup trop de livres à lire et que même si j'ai pas mal lu c'est surtout des petits livres donc j'ai quand même encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres à lire. Ça fait un moment que j'étais passée au Cash Express, en général ils ont pas énormément de livres de par chez moi en tout cas, plus des BD et des livres un peu, pas des romans en fait, un peu d'art et ce genre de choses qui m'intéressent pas. Et en fait j'avais découvert Fanfan de Alexandre Jardin pour 50 centimes, l'affaire, et je l'ai pris parce que j'avais reçu le 2 et je suis un peu trop bizarre mais je ne supporte pas de lire une suite en fait. Même si ça peut se lire indépendamment, il n'y a pas de soucis, pour certaines sagas c'est possible, je le sais, on me l'a dit mais je n'y arrive pas. Donc j'ai pris le 1, comme ça je peux lire les 2. Ensuite pour la petite anecdote, pour notre anniversaire avec mon chéri, il avait prévu de m'offrir un puzzle et en fait c'était arrivé en pleine période de confinement. Donc il y avait un retard et finalement, et bah, il ne voulait plus le livrer. Donc du coup ils l'ont remboursé, il était un peu dead et puis du coup il allait m'acheter des livres à la place. Mais ce n'est pas plus mal, je vous présente Né sous une bonne étoile d'Aurélie Vallogne et c'est publié aux éditions Mazarin. Donc c'est le tout nouveau, alors avec l'éclairage vous n'allez pas voir à quel point il est jaune pétant. J'en ai lu 2 seulement d'elle, j'en ai avec celui-ci 3 à lire, il me manque juste La cerise sur le gâteau que je ne possède pas. Mais j'ai beau en avoir lu que 2, je sais que c'est une valeur sûre en fait. Elle s'est fait une place tout de suite dans mon top 5 des auteurs, c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc il me tarde de le lire. Et le deuxième c'est Réflexion, c'est un tome des Twisted Tales, écrit par Elisabeth Lim chez Hachette Heroes. J'en ai plusieurs autres, alors attendez parce qu'entre les 2 séries Hachette je me perds. Et bien en fait je les ai touchées. Histoire éternelle, ce rêve bleu, profondeur de l'océan, renouveau. Mais j'en ai lu aucun pour l'instant. Ceci dit, même si je ne les lis pas tout de suite, c'est une collection que je veux avoir, je suis fan de l'univers Disney. Et puis là comment dire, on réinvente l'histoire, alors ça me plaît fortement. Et pareil, j'ai très hâte de le lire et je viens de lire une phrase qui me met un peu l'eau à la bouche. Donc ensuite les 3 et derniers achats, ce sont des vrais achats. Je les ai faits après le déconfinement pour soutenir la librairie de ma ville dans laquelle je n'avais jamais mis les pieds. C'est mal, je sais, ça fait 3 ans que j'habite là. Et puis pour ma défense, j'ai toujours voulu y aller mais manquer de temps parce que le travail fait que... Voilà, puis bon, c'est pas comme si j'avais rien à lire. Donc bon, j'y ai enfin mis les pieds et j'ai fait 3 achats, 3 bonnes actions auprès de mon libraire. Le premier ne va surprendre personne et je pense que tout le monde l'a présenté dans ses book calls du mois de mai. Oui, le dernier Hunger Games, donc la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, de Suzanne Collins aux éditions PKJ. C'est quand même une sacrée pavasse. Ah oui, c'est tout ce que j'aime les pavasses. Il fait 600 pages, 604 pages. Donc c'est un beau bébé. Il me tente beaucoup. Après, actuellement, j'ai pas envie de me lancer dans des pavasses en fait. Des fois, j'ai peur de me sentir bloquée et de me mettre la pression, de me forcer à lire. Alors que des fois, ça peut m'arriver de ne pas lire pendant 2-3 jours et de ne pas avancer après, ça me frustre. Mais en même temps, quand je vois la bricasse, je me dis... Psychologiquement, actuellement, j'ai envie de dégommer un peu ma palle avec les petits livres et d'aller vite. Ce qui me permet aussi de passer après à une autre histoire, surtout si j'aime pas ce que je lis. Et ça me permet de me plonger dans le différent de l'univers. Donc là, je sais pas trop quand je vais le lire. J'ai très envie, mais j'ai très peur quand même. On verra. J'arrive mille ans après la guerre. J'ai acheté La Faucheuse de Neil Shusterman, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Voilà. À la base, j'avais prévu de m'acheter Iscari en fait. C'est un roman qui me fait de l'œil depuis sa sortie. Et en fait, je l'ai pas vu tout de suite. Alors qu'il était sous mes yeux. Mais bon. Je l'ai pas vu tout de suite. Je suis allée me balader. Et j'ai vu en fait le dos, comme ça. Je suis passée devant, j'ai fait... En vrai, j'en ai entendu tellement, mais tellement, tellement de bien. Que j'étais du coup obligée de le prendre et de me laisser tenter. Et de découvrir cet univers, tout simplement. Après, j'ai pas dit que je le fasse demain. Mais voilà. Au moins, je l'ai. Je peux y aller tranquillement. Et le dernier, c'est un poche. C'est Désolée, je suis attendue de Agnès Martin-Lugand aux éditions Pocket. Pourquoi ? Celui-ci n'est pas le dernier. Alors, le dernier est sorti en fait deux jours, je crois, après que je sois allée en librairie. Et en fait, je me suis rendue compte que j'avais zappé, tout simplement. Deux ou trois sorties d'Agnès Martin-Lugand. Ouais, alors que pareil, un peu comme Aurélie Vallogne, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Ses livres se sont tout de suite fait une place, en fait, dans... Pas mes livres chouchous, mais vraiment les livres que j'aime énormément et que je souhaite garder. Voilà. Au bout d'un moment, comment résister ? Je me suis quand même dit qu'il fallait que je rattrape un peu la chose. Parce qu'il faut savoir que quand j'aime une autrice ou un auteur, j'aime pas lire tout de suite tous ses romans. Parce que sinon, je dois attendre perpète avant qu'il y en ait un nouveau. C'est un peu comme avec Amélie Mouton. J'en ai encore peut-être cinq dans ma pâle. Je l'adore, je l'aime d'amour, quoi. Mais c'est tellement frustrant de se dire qu'il n'y a qu'un livre par an qui sort. Et encore, c'est déjà énorme. Tous les auteurs n'ont pas ce rythme-là. Mais de savoir qu'il faut à chaque fois attendre la rentrée littéraire, ça me déboussole un peu. Du coup, je l'ai fait durer. Et avec La Dame, c'est un peu pareil. Comme Aurélie Vallogne, d'ailleurs. Comme dit, j'en ai lu que deux. Les autres sont dans ma pâle. Du coup, quand c'est des auteurs que j'aime bien, j'ai besoin, je ne sais pas pourquoi psychologiquement, j'ai besoin de savoir qu'il y en a un autre qui m'attend. Et que ce n'est pas le dernier. Et que je ne dois pas attendre trois ans avant de découvrir le prochain. Mais là, du coup, j'ai un peu loupé le coche avec elle. Donc, voilà. Et je me suis dit que deux grands formats en poche, c'était assez raisonnable. Ça suffisait. Franchement, vu le nombre de livres que j'ai dans ma pâle, ça suffit. Largement. Mais si vous ne savez pas combien de livres j'ai dans ma pâle, dans la barre d'infos, il y a mon lien vers Livre Addict, qui n'est sans doute pas à jour, d'ailleurs. Je me demande si je n'ai pas oublié quelques livres. D'ailleurs, ceux-là, je ne les ai pas encore renseignés. Mais bon, voilà. Si vous voyez le chiffre, ne me jugez pas. Et voilà, c'est sur ce que se termine cette petite vidéo qui est un peu partie en cacahuètes. Je vous remercie fortement de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !